Je descends à la prochaine La chronique de Gilles Ciment Après une brève interruption, c'est le retour de Je descends à la prochaine. Cette semaine, je ne descends personne. Mais j'ai choisi de m'enfermer dans une salle obscure pour vous parler d'un dessin animé, sorti le 4 novembre et encore en salle. Avril et le monde truqué. C'est un film d'animation traditionnelle, c'est-à-dire en dessin 2D, dont tout l'aspect graphique est signé Jacques Tardy. Alors si l'histoire n'est pas de lui, les scénaristes Benjamin Legrand et Franck Ekinci se sont inspirés de son univers, auquel le film est aussi un hommage. Dans un monde privé d'innovation et bloqué à l'âge de la vapeur, des savants disparaissent mystérieusement. Avril ! Maman ! Papa ! Vous l'aurez compris, le film s'adresse à la fois à un public d'enfants et tout autant à leurs parents et grands-parents qu'ils aient lu ou non les aventures d'Adèle Blancsec, dont l'héroïne, prénommée Avril, semble être la petite sœur. L'intrigue du film repose sur une uchronie. L'uchronie, c'est ce principe de récit qui consiste à faire bifurquer l'histoire, l'histoire avec un grand H, en un point précis, pour lui faire prendre un autre chemin et donner à notre monde actuel une toute autre apparence. C'est le principe du « et si ». Et si les Allemands avaient gagné la guerre ? Et si... etc. Je vous donne un exemple. Il y a une histoire de Superman, Redson, qui imaginait que l'homme d'acier arrivant de la planète Krypton avait atterri en URSS et non aux Etats-Unis. Imaginez, la face du monde en est changée. Et bien dans Avril et le monde truqué, c'est un concours de circonstances qui modifie l'équilibre de l'Europe en 1870. La guerre n'a pas lieu, la première guerre mondiale non plus, la dynastie des Napoléons continue de régner, l'électricité n'est pas découverte, etc. Puis, comme tous les savants qui se distinguent les uns après les autres disparaissent mystérieusement avant d'avoir pu partager la moindre invention, le monde ne fait aucun progrès scientifique ou technique et en reste à l'air de la vapeur et du charbon. Nous sommes en 1941, sous le règne de Napoléon V. Et le paysage parisien est steampunk. Vous savez, steampunk, c'est cette esthétique de science-fiction rétro, où le progrès est matérialisé par une abondance de machines à vapeur. L'intrigue emprunte autant aux aventures d'Adèle Blancsecq qu'aux péripéties scientifiques et rocambolesques de Bleck et Mortimer. Toute la fantaisie nostalgique, vertigineuse et foisonnante de Tardy s'anime sous nos yeux par la magie du cinéma. La belle rondeur des personnages de Tardy se prête admirablement à l'animation. Le soin apporté au décor fantastique de ce Paris rétro-futuriste qui évoque parfois les dessins de Robida. Les lumières et les couleurs très recherchées. L'animation dynamique, souple, fluide et efficace. Tout cela a convaincu le jury du Festival d'Annecy de lui décerner un cristal du long-métrage très mérité. Rien n'a été laissé au hasard par les producteurs. L'équipe des réalisateurs de l'animation comptait quelques pointures parmi lesquelles je citerai Benjamin Renner, le réalisateur du merveilleux Ernest et Célestine dont on reconnaît d'ailleurs la patte influencée par les maîtres de l'animation japonaise. Les voix, elles aussi, ont été judicieusement choisies. De Marion Cotillard, qui interprète Avril, au savoureux Jean Rochefort, qui joue son grand-père Pops, en passant par le malicieux Philippe Catherine, oui, le chanteur, qui interprète Darwin, le chat doué de parole dans le film, en passant par Olivier Gourmet ou Bully Laner. Alors on trouve dans ce film des paquebots téléphériques, une double tour Eiffel, un dernier arbre vivant conservé sous une immense verrière, des rats télécommandés, un sérum d'éternité destiné à sauver la végétation de la planète, un monde souterrain où sont retenus tous les salvants enlevés en surface, foisonnant, plein de trouvailles, Avril et Le Monde Truqué réunis dans un même film, Les Mondes, de Tardy, d'Ayao Miyazaki et de Jules Verne. Quand je pense que je cherche mes parents et que c'est sur toi que je tombe. C'est bon, vous avez fini. Alors, pas moins de trois ouvrages accompagnent la sortie du film. Un roman junior, un album illustré pour enfants, un artbook. Mais on préférera de loin se replonger dans la série des Adèle Blancsec et les aventures du soldat brin d'avoine, les inusables bandes dessinées de Tardy. A l'occasion des rencontres de la bande dessinée à la cartoucherie de Bourg-les-Valences, nous avons pu découvrir, en avant-première, cinq épisodes inédits de la série animée adaptée du blog et des albums Tumora Moins-Bête. Ce fut l'occasion d'un fou rire d'un quart d'heure, sans discontinuer puisque chaque épisode dure trois minutes. L'animation, assurée par Folimage, à Valence justement, se tire très bien de l'adaptation du dessin de Marion Montaigne et adopte un rythme déchaîné qui ne donne qu'une envie, les revoir aussitôt. Alors, mon conseil, découvrez sur le site creative.arte.tv les cinq premiers épisodes de la série en tapant Tumora Moins-Bête dans Google et en sélectionnant Vidéo. La totalité des 30 épisodes réalisés sera ensuite diffusée sur Arte à partir de janvier. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? Sous-titrage ST' 501